Il vous encadre, il vous détruit, quand vous ne savez pas d'où ça vient, ça vous détruit. Ça peut même t'emporter. Oh, si tu connais l'origine, c'est là pour toi facile d'avoir une solution. Je vais te donner une révélation. D'où vient ton problème ? L'origine de tes problèmes. L'origine de tes difficultés. Nous prenons des liens, un passage très merveilleux. Dans la parole de Dieu. David dit, David est un homme qui a marché, qui a marché selon Dieu, et quelqu'un qui a été béni, qui a été roi d'Israël. Regardez ici, le fondement est renversé le jus que c'est du restératif. Le fondement, c'est quoi ? C'est le commencement de toute chose. Est-ce que le résultat ? Quand on dit le fondement, c'est le commencement de toute chose. Le commencement de toute chose. Comment a commencé ton village ? Comment a commencé ta famille ? Amen. Or, si ton village a mal démarré, le village est chiant fond fondement. Ça va forcément s'écrouler. Si ta famille a mal démarré, ces chiens font fondement, ta famille va s'écrouler. Amen. Quelqu'un doit construire une maison, qu'est-ce qu'on appelle le sous-bâtiment ? C'est la fondation. C'est ça ? La fondation. C'est pas ça ? On suit ici. On appelle la fondation. On creuse la terre. On appelle ça la fondation. Ça partit de la fondation. Maintenant qu'on commence à monter les murs. Et qu'on appelle le sous-bâtiment. Le sous-bâtiment est mis dans la fondation. Or, quand la fondation, quand ça n'a pas été bien fait, le mur que tu as monté va forcément s'écrouler. Le bâtiment dépend du sous-bâtiment. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Sauf que quand il y a une relation, il faut faire très attention à cette relation. Comment vous démarrez la relation ? Si la relation démarre sur le mensonge, la relation s'écroule. Il ne faut pas avoir un homme pour la mentir. Il ne faut pas avoir un homme pour mentir un homme. Si tu comptes de mentir une femme ou un homme, plus tard nos relations se détruisent. si vous vous aimez, il y a le mensonge entre vous. Que vous démarrez avec le mensonge. Vous ne vous dites pas la vérité. Vous n'êtes pas la vérité. Faussement, ça va s'écrouler. C'est un faux fondement. Amen. Amen. Comment ta vie a été fondée ? Ta vie a été fondée comment ? Aujourd'hui, on ne veut pas vous délivrer. Ça veut dire que vous êtes liés. Encore quelqu'un est lié qui ne débrimente pas une délivrance, qui peut même mourir dans leur corps. dans les chaînes de l'esclavage. Si une personne est liée, elle ne demande pas à Dieu de la délivrer, elle peut même mourir dans les chaînes de l'esclavage. On dit Amen. On dit Amen. La Bible dit que le fondement est renversé. La Bible dit qu'il n'y a pas d'honneur. La Bible dit qu'il n'y a pas d'honneur. C'est qui ? Quand vous regardez votre historique, c'est ce que nous allons voir demain. Salut le culte, on se fera ici finalement. On fait un an de culte demain ici. On fera ici demain matin. On fera le travail et la restricion des fondements. on va détruire les fondements. Les fondements spirituels, les fondements sataniques. Nous allons tout détruire. Ce qui vous suit depuis la ville, ce qui vous suit depuis l'Europe, ce qui vous suit depuis l'Asie, ce qui vous suit depuis les Etats-Unis, nous allons briser ça en fait que vous soyez totalement déconnectés de ce fondement satanique. On dit Amen. La Bible dit que le fondement est renversé. Même toi, le juste, tu subis. Tu subis. Or, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Vous savez, c'est le sang de Jésus qui nous justifie. Amen. Quand tu te convertis, le sang de Jésus te purifie. et il fait les droits injustes. On dit Amen. Il fait les droits injustes. Or, la Bible dit que tu es devenu juste. Tu es justifié par le sang de Jésus. Mais tu as un fondement. Tu as des origines. Or, le fondement est renversé. Alors, étant juste, si le fondement n'est pas détruit, ça t'est poussé. Est-ce que vous avez saisi ? Je n'aime pas qu'on dort comme les sorciers. Je vais oublier l'arrêt de le message pour poursuivre ça de ma matière. Parce que c'est un message important. Amen. Amen. Vous ne voulez pas être délivrés. Vous allez voir la main de ceux qui veulent être délivrés en l'air. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire tellement sérieux. Parce que ça va te délivrer et ça va te délivrer tout à décemment. Tu seras délivré, tes enfants seront délivrés. Oh, si tu ne veux pas te délivrer, tu mets un enfant lié au mort. Tu mets un enfant lié au mort. Et c'est la continuité de la souffrance spirituelle. Le fondement, c'est le commencement de toute chose. Amen. Je vais vous donner de vous poursuivre l'enseignement de ma matière. C'est tellement important que j'aimerais qu'on soit... Avocat, mais ça a été le temps et que c'est le temps. Nous allons nous mettre en train de faire. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas lever ta main et demander à Jésus de te délivrer. Tu vas demander à Jésus de te délivrer. Parce que disons-nous toi que ta vie a été bâtie j'aime confondément. Bien que tu sois chrétien, mais ta vie a été bâtie si tu fous. Tes parents ont bâti vos vies si tu fous. Le fétichisme, le maraboutage, la sorcellerie. Or, s'il y a eu de la sorcellerie qu'il faut dans ta vie, la lumière, s'il te plaît. Ils ont fini? Pourquoi? Ta vie, si tu fous, tu payes la chose. Et toi et ta descendante. Regarde ta vie et regarde celle de tes enfants. Tu constates que c'est la même chose. C'est une continuité. que tu n'arrives pas à avancer tes enfants également. Tu peux être dans un pays où il y a le lait et le miel. Dans un pays où c'est l'abondance. Tu peux être dans un pays où tout est bien. Mais quand ta vie a été fondée, sur un faux fondement, là où ton père est joué, toi tu es chou. On dit Amen. Ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est une question de ta vie qui a été bâtie sur du faux. Or, si dans ta famille il y a eu pratiques de sorcellerie, il y a eu le sang qui a été versé qui était un faux fondement, vous n'allez forcément payer. Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère Abel, puis vengeance, vengeance. Il n'y a pas une famille africaine ou il n'y a pas de sorcellerie. Mon mari a pratiqué la sorcellerie. Et là où il y a pratiques de sorcellerie, il y a des autres des autres sataniques. En tout cas, il y a des autres des autres sataniques. Peut que tu sois chrétien, mais tu seras bouché par les démons. pour réclamer ta vie. Ils sont un droit sur toi. Or, si tes parents pratiquaient le fétichisme, ta vie était bâtissée du faux. Les démons vont te pousser parce que ils ont un droit sur toi. Si tes parents adoraient la rivière et la forêt, ta vie était bâtissée un faux fondement. Les démons vont te pousser. Même que tu sois chrétien, ils vont te réclamer quelque chose en toi, c'est toi. C'est pour ça que tu vas à l'église et tu vois que rien n'a changé dans ta vie. Parce que t'as un bien qui n'a pas touché du faux. Accorde l'idolatrice de ta famille. Accorde la sorcellerie de ta famille. C'est ce qu'on appelle la malédiction héréditaire. C'est ce que tu veux détruire dans ce village. Les fondements sataniques les fondements sataniques afin que tu sois délivré et que tes enfants soient délivrés. Il faut que ce village soit totalement délivré des fondements sataniques démoniaires. Amen. Si tes parents pratiquent du fétichisme c'est fini les démons en poussure. Là où les gens ça va chez les gens toi tu échoues on a pas t'envoyé dans l'or là où on fabrique l'argent toi quand tu touches l'argent ça marche pas parce que ta vie elle t'est battue c'est du faux c'est du faux parce que tes parents ont doré des rivières et des fontaines des sains ils sont dorés des génies pour pratiquer la sorcellerie ils sont confiés aux démons alors ces démons sont dans ta vie nous allons parler ce soir nous allons commander aux esprits nous allons commander aux esprits de nous lâcher au nom de Jésus nous prions ça mais Seigneur nous ouvrons la bouche on parle au Seigneur nous ouvrons la bouche nous parlons à Dieu merci Jésus nous volontairons de toute la gloire Seigneur notre Dieu merci notre Dieu toi qui es le Dieu de la dérivance merci de nous libérer au nom de Jésus que je prie on dit Amen je sens que vous êtes fatigués moi j'ai assez de force je peux vous jeter à 10 heures oui parce que je n'aime pas le diable je n'aime pas le diable si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux c'est pratique même si votre territoire n'est pas dormi Amen je vous assure quand je vais finir un travail de consécration dans ce village tous ceux qui ont lancé des défis vont tomber tous ces mauvaises présents tomberont dans ce village ils vont tous tomber dans ce village dans le nom de Jésus Christ les gens qui ont tombé des sorciers je vous parle à tous les sorciers il est difficile que la prospérité là où il y a la prospérité des hantres là où il y a la sorciers c'est uniquement qu'il y a des funérailles parce que les sorciers morts je suis là au nom de l'éternel au nom de l'éternel des armées pour rembesser les hôtels sataniques pour détruire le diable et sa base dans le nom de Jésus de Nazareth là où je suis écouté tous ces territoires de Braboudoukou sont contrôlés par la puissance du très haut par la puissance de ce que je suis et je vous menace tous les démons je vous menace tous les sorciers je vous demande maintenant le fait tombe sur vous j'ai détruit vos canaries j'ai détruit vos cuisines j'ai détruit au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui vous les sorciers si vous vous lèvez vous mangez une personne ici à Braboudoukou que la mort vous frappe au nom de Jésus au nom de Jésus celui qui va vous la pratiquer la sorcière sur cette terre de Braboudoukou qui rencontre Dieu celui qui va vouloir désormais pratiquer la chancelerie à Braboudoukou ici que Dieu le dit au nom de Jésus au nom de Jésus s'il avait programmé l'assident que l'assident retourne contre lui vous l'exchangez je vous mets en défi que tout ce qu'ils avaient préparé retourne contre vous que tout ce qu'ils avaient préparé retourne contre vous que cette mort retourne contre vous dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus et que toute la réception de ce Dieu soit délivrée qu'est-ce que tu sois aux Etats-Unis en Amérique vous venez que tu viennes de Braboudoukou je proclame ta délivrance au nom de Jésus tu es en Europe j'ai des Braboudoukou je proclame ta délivrance je suis le continent africain tu viennes de Braboudoukou je proclame ta délivrance je suis le continent asiatique j'ai des Braboudoukou je proclame ta délivrance tu es quelque part tu es lié tu es en Europe de Braboudoukou je proclame ta délivrance au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus toi de Braboudoukou qui n'arrivait pas à se marier reçoit ta délivrance reçoit ta délivrance toi de Braboudoukou de Braboudoukou tu n'arrivais pas à prospérer tu n'arrivais pas à procréer tu n'arrivais pas à féconder je proclame ta délivrance au nom de Jésus 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 vous qu'on appelle sorcier vous êtes mangé d'or vous êtes mangé d'or l'homme n'est pas fait pour qu'on le mange vous les cherchez il y en a 19 confléris dans vos villages il y a différentes confléris 19 19 confléris qui a 19 leur société s'écrète il y en a 19 dans ce village il y a 19 confléris dans le village de Braboudoukou avant ces 19 confléris j'envoie le feu sur vous le feu sur vous le feu sur vous le feu le feu le feu le feu le feu je vous fais tomber au nom de Jésus j'ai détruit mon pouvoir j'ai détruit mon pouvoir la confusion dans votre corps j'étais maudit j'avais le feu sur toi j'avais le feu sur toi c'est toi qui dois prendre la place c'est toi qui dois avoir l'incident c'est toi qui dois mourir c'est toi qui dois prendre la place au nom de Jésus le feu sur vous Amen on a demain 9h on a repoussé le combat demain 9h est-ce qu'on fait